et salut les crypto lovers c'est Will Temer et bienvenue pour l'édition du 15 du 6 2021 du petit journal des cryptos alors aujourd'hui ladies and gentlemen nous avons un market cap global à 1731 milliards de dollars et nous reprenons 19,44% rien qu'en une journée ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un double digit sur le market cap global on a le bitcoin qui repasse au dessus des 41 mille dollars à 41 109 dollars il gagne 2,52% en 7 jours il reprend 25% on a été réel qui est à 2,605 dollars il gagne 1,35 % le tether toujours en troisième position étonnamment on a le binance coin qui gagne que 1,07 % cardano 1,54% dogecoin chute un tout petit peu le petit ripple de jean perry phare et nous fait 1,59 ans moins quand il ya eu des bonnes news pour ripple et alors l'usd comme toujours en huitième position en capitalisation boursière on a le petit polka dot de magic war qui nous perd 1,98% uniswap qui gagne 0,22% je me demande où ils sont c'est 19% de gains de market cap global franchement à part le shiba inu shib qui nous fait 30% je vois pas en fait où l'argent est allé aujourd'hui peut-être dans le tortien peut-être dans le chili enfin voilà il ya de l'argent en frais qui vient de sortir du tether et de rentrer dans les crypto monnaies en tout cas 19,44% ce n'est pas rien et ça c'est certain on va regarder les top gagneurs du jour nous avons le shiba inu shib ouais un petit chien qui me promue la queue et qui fait concurrence à un autre chinois qui remue la queue et qui fait un sourire fabuleux on a amp qui fait 19,65% à lui n'a pas vu il continue de monter je vous ça fait un maintenant une semaine qu'il est dans le top il gagne 87,63% c'est plutôt pas mal on a icon j'avais pas attention à ça icx blocs chaînes en corée du sud qui est soutenu par le gouvernement en corée du sud 17,46% rien qu'en autre journée et on a le chili ce qui nous fait quand même 15,51% c'est plutôt pas mal on a quand même du vert dans la crypto monnaie maintenant c'est pas non plus la fête au village les musclés n'ont pas sorti les merguez et on va voir si on fait une merguez parti mais c'est pour ça on verra tout à l'heure sur l'analyse technique du bitcoin allez si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto tu peux aussi nous rejoindre sur culture crypto à rebasse culture crypto fr sur twitter tu as bien évidemment tous les liens qui se trouve en description allez c'est parti générique alors une grosse grosse news aujourd'hui la tunisie va légaliser le bitcoin après l'arrestation d'un adolescent donc c'est le ministère des finances ali coulis qui déclare que le bitcoin serait serait un soleil te mettre va légaliser et si te met serait tout et ça change à un à légaliser en tunisie le ministre promettant à la télévision nationale je vais changer la loi on ne peut pas mettre un jeune tunisien en prison pour avoir acheté du bitcoin pourquoi parce que le bitcoin il est pas interdit en tunisie mais il n'y a aucune loi concernant l'utilisation des crypto monnaie conclusion la police a arrêté manu militari un jeune de 17 ans pour avoir chez les bitcoins comme charge qui paie sur lui c'est blanchiment d'argent parce qu'il ne s'est pas prouvé d'où venaient les fonds pour acheter le bitcoin concerné fin les bitcoins ou le bitcoin ou les atochi concernés enfin voilà tout ce qui tout ce qui fait que peut-être peut-être que ils vont sortir une loi pour légaliser les crypto monnaies en tunisie et ça ça serait plutôt sympathique pour mes amis tunisiens après ça on apprend que le gouvernement salvadorien discute du paiement des salaires en bitcoin carrément monsieur le président du salvador aimerait bien avec son ministre du travail et les affaires sociales rolando castro que l'on paye les salaires en bitcoin maintenant le souci de ça c'est que par exemple tu es content que le bitcoin il pump tu as touché ton salaire le bitcoin il pomme tu as beaucoup plus d'argent maintenant quand le bitcoin i dump tu touches ton salaire idome de 35% tu perds 35% en avoir donc c'est un peu délicat de payer des fins à moi je trouve que dans un pays comme le sien c'est un peu délicat de payer des salaires en bitcoin ça peut vraiment être très dommageable pour pour les citoyens par contre ça peut être aussi dans un autre sens quelque chose d'assez bon parce que si le bitcoin continue de monter dans le temps ce qui va certainement arriver à mon avis maintenant encore une fois ce n'est que mon avis ça pourrait être bien évidemment bien dans le futur mais bon c'est un pays très pauvre pour quand même faire attention à ce qu'on fait je pense par rapport à ce genre d'édition mais bon voilà ça pourrait vraiment être quand même quelque chose de bien notons qu'il ya une loi d'intégration monétaire ou el salvador de 2001 qui comprend un article c'est l'article 7 qui stipule que tous les salaires sont payables en dollars et non plus en colons salvadoriens conclusion est ce que le salvator s'attaque au sein de l'art va savoir mais à mon avis le fmi et les états unis ne l'ont que le lance ne laisseront peut-être pas faire ça aussi facilement que monsieur le président elle présidente a envie de faire après ça on apprend que microstratégie après avoir récolté les 500 millions de dollars d'obligation à bitcoin décide d'émettre des actions pour lever un milliard de dollars supplémentaires et de l'investir dans le bitcoin rien à dire un micro stratégie ils n'y vont pas par le dos de la cuillère ils y vont à fond dans le bitcoin pour le moment la capitalisation boursière de la société est de 6 milliards de dollars en ayant des bénéfices bruts de 400 millions de dollars par an dont 80 millions de dollars de revenus nets imagine tu gagnes 400 millions de dollars et au final tu te retrouves avec 80 millions de dollars revenus nets c'est abusé notons qu'ils détiennent 91 mille 326 bitcoin et que s'ils rajoutaient 1,5 milliards de dollars d'une valeur environ de 3,6 milliards de dollars au prix actuel donc non pardon ils ont acheté pour 1,5 milliards de dollars et ça a une valeur de 3,6 milliards de dollars s'ils rachètent pour un milliard de dollars du bitcoin dit toi mais qu'ils auront presque 40 mille bitcoin en plus commence à peser lourd dans la balance un micro stratégie quand l'impression qu'ils commencent à devenir de grosses 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 balleins de bitcoin et il pourrait quand même fort influencer sur le prix je dis ça je dis rien après ça on va terminer par cardano la petite et d'avant de mon coeur qui dépasse qu'une baisse roblox en capitalisation boursière et devance vodafone regarde ça cardano est devant et va bientôt de par contre il est devancé par vodafone vodafone 51,36 milliards de dollars cardano 50 milliards de dollars on est devant idex laboratories kooning kirk phillips donc phillips phillips qu'est ce que c'est phillips c'est tu vois les les télévisions phillips les tout ça avec cardano et devant le down in competition on est devant eog ressources qu'à et la corporation monster belge compréhension donc on est devant monster on est devant que une baisse on est devant roblox et aux corinne docteur pepper et on est devant docteur pepper docteur pepper ça pèse très très lourd aux états unis mais voilà c'est pas étonnant pour le moment cardano il a attiré énormément de capitaux et énormément deuil sur lui depuis le début de l'année maintenant pour l'instant il stabilise pourquoi mais parce que le marché est assez volatile je pense que beaucoup de cardano sont stackés et que pour l'instant on attend un mouvement soit haussier soit baissier de la pièce ada et vu que les smart contrat et alonzo est en train d'être appelé à implémenter dans la blockchain eh bien je pense que le prix va stabiliser jusque peut-être milieu juillet et qu'à partir de juillet en fonction des avancées des smart contrat sur la blockchain et des protocoles défis et de liquidités arrivant sur cardano et les smart contrat je pense à partir de ce moment là quand des quand beaucoup de projets vont être annoncés je pense qu'il ya de fortes chances je ne dis pas que c'est certain je dis de fortes chances en tout cas de bonne probabilité pour que la pièce ada nous fasse peut-être un petit x2 ce serait vraiment plutôt sympa je vois bien un petit cardano à 2 dollars 2,50 voire 3 dollars maximum voilà c'était will tamer pour les petites news maintenant on va passer à l'analyse technique du bitcoin on retourne sur l'analyse technique de hier donc hier on nous a on a fait un haut plus haut que le précédent donc j'avais tracé ici une ligne maintenant je vous avais dit on était passé au dessus de la moyenne mobile 200 est ce qu'on va venir rebondir dessus pour repartir à la hausse non on n'a pas rebondi dessus pour repartir à la hausse je dis est ce qu'on va le casser pour revenir chuter et venir taper sur le support non on n'est pas venu taper sur le support pour faire un bas plus bas donc pour le moment en fait c'est assez compliqué parce que pour le moment bel bitcoin il continue de monter alors on peut enlever ceci aussi par contre ce qu'un print est ce qui est intéressant de voir je vous avais dit peut-être qu'on viendrait rebondir sur le précédent plus haut donc on le haut ici tu vois cette ligne là elle a fait résistance et je me suis dit peut-être qu'on va redescendre et qu'on va faire on va revenir rebondir ce précédent plus haut mais je pensais qu'on allait passer par la moyenne mobile 200 période on n'est pas passé par la moyenne build 200 période donc ça j'enlève tu vois qu'on est venu rebondir sur le plus bas précédent donc on est venu à rebondir une fois dessus on est revenu tester un break du plus haut on a rebondu revenu rebondir dessus et là maintenant on est en train de casser le dernier plus haut qu'on avait attaqué et qu'elle nous avait tenu résistance maintenant il reste encore une heure quarante et une minute avant la clôture de la bougie h4 si on vient casser la bougie h4 si on vient clôturer pardon la bougie h4 ici désolé j'ai une grosse 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 journée eh bien je pense que on va venir directement chercher quelque part ici ce plus haut qui est ici à 42 1298 dollars ce serait juste magnifique donc voilà je pense vraiment que le bitcoin pour le moment est en train de se réveiller maintenant ça veut pas dire qu'on est encore sorti du bull market du beer market pourquoi parce qu'il suffit de regarder en délit et en délit moi je suis désolé mais ça c'est chacun voit les choses comme on veut certes on est sorti du triangle ça c'est vu le plaisir comme on dit chez moi maintenant ce qui est important c'est combien de chercher cette moyenne mobile 200 période en plus j'avais mis un arc qui ne sait pas qui n'est pas resté donc en plus qui est sympa c'est qu'on voit vraiment voilà petit à petit on est vraiment en train de voir la moyenne mobile 200 en train de faire ça et surtout ce qui est intéressant c'est ce qui est en train de faire la moyenne mobile 50 période est ce qu'on va avoir le d'être cross entre la 50 et la 200 ou est ce que nous allons avoir ceci alors là c'est vraiment quelque chose de très très compliqué à savoir à l'avance mais en tout cas j'ai l'impression qu'elles vont s'effleurer que le bitcoin il va arriver ici et il va péter ça à la hausse peut-être qu'il sera freiné par la moyenne mobile 100 mais en tout cas si la moyenne mobile 50 ici en rouge fait un mouvement de rebond sur la moyenne mobile 200 là peut-être il ya des chances qu'on ressorte du beer market mais pour ça faut vraiment qu'on passe la ligne bleue que tu vois ici c'est la moyenne mobile 200 période faut vraiment qu'on la passe et qu'on la casse si on la casse et qu'on clôture au dessus et qu'on casse au dessus de la 50 là je vous dirais on est sorti du bull market du beer market pardon tant qu'on n'est pas sorti du bear market enfin en tout cas du dessous de la moyenne mobile 200 période on est toujours en bire parce que ici la moyenne mobile 200 période elle peut faire comme elle a fait là elle peut jouer de résistance et refaire partir le bitcoin vers le nord conclusion si ici on vient toucher et que ça redescend vers le nord ça risque de continuer de centre voilà c'était will tamer pour le petit journal du crypto si tu as bien aimé un petit pouce bleu si t'as pas aimé un petit pouce rouge n'oublie pas mais des commentaires partage un max et surtout beau choose life to freedom et choose bitcoin puis ce mais beau